Ils étaient quatre à représenter le monde du luxe monégasque en fin de semaine dernière au Méridien Beach Plaza. Albanu, Cherrybelli, Daniel de Winter et la Manufacture de Monaco ont pour point commun de développer le Made in Monaco à l'international. Pendant deux jours, ce premier Monaco Symposium on Luxury avait pour ambition d'offrir un lieu de rencontre et de discussion aux différents acteurs du secteur du luxe. L'idée a germé il y a une année à peu près, sachant que pour notre groupe et pour l'Université internationale de Monaco, le luxe est un axe majeur, un axe stratégique. Nous avons beaucoup de formations dans ce domaine et nous souhaitions avoir la crédibilité, la légitimité pour nos programmes avec un colloque, une organisation scientifique de haut niveau, d'où l'idée de ce symposium au départ. On l'a voulu international, dédié au luxe, avec un mélange à la fois des scientifiques qui présentent leurs recherches, mais aussi des professionnels de ce milieu, de façon à ce qu'il y ait un échange constructif pendant ces deux journées. Il y a eu 35 présentations de chercheurs de 15 nationalités différentes, sachant qu'il y a 6 ou 7 mois de ça, il y a eu un call for paper, un appel à présentation. Le comité scientifique, le comité d'organisation a reçu plus de 80 communications, ils en ont sélectionné 35, donc c'était une sélection de très haut niveau, sur différents thèmes, les thèmes porteurs et nouveaux du domaine du luxe. Donc ça c'était la journée d'hier, et puis aujourd'hui il y a des tables rondes sur les thématiques des marques, de la distribution dans le domaine du luxe, des thématiques émergentes aussi, le rôle de l'Internet par exemple. Les quatre entreprises monégasques ont pu dévoiler au public international, leur savoir-faire et spécificités, et prouvent une fois encore que Monaco est une terre d'accueil pour la création d'entreprises. De la même manière que je crois qu'un symposium sur le luxe est tout à fait légitime à Monaco, il était aussi légitime de notre part de répondre favorablement à l'invitation de la CDE, pour venir exposer ici lors de ce symposium, montrer un petit peu notre savoir-faire que nous avons développé les 40 dernières années à Monaco, dans le niveau de la porcelaine et de la maison. Notre marque est une marque de luxe, et toujours lorsqu'on représente Daniel de Winter, c'est toujours Daniel de Winter Monaco. Donc on est flatté et heureuse de faire partie de l'image de luxe de Monaco. Donc c'était un vrai plaisir de faire partie aujourd'hui. Je travaille d'un côté chez Albanu, mais je suis aussi étudiante à l'UM, donc ça faisait un rapprochement aussi par rapport à l'INSEC qui a organisé ça, et surtout montrer le savoir-faire en principauté, et montrer que parce qu'on est basé sur la principauté, on sait quand même faire, même si c'est tout petit ici et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés et pas grand-chose. Et beaucoup de personnes pensent qu'on ne produit pas Monaco, même si on a le label Monaco, pour vraiment montrer que dans Monaco, dans les usines de Monaco, on arrive à faire des choses luxueuses aussi. Monaco est une grande famille, nous sommes là pour être solidaires l'un et l'autre. Chacun apporte à tout un chacun un soutien, un esprit, et nous sommes toujours présents dans les deux sens. Un brevet qui a été déposé à Monaco et dans le monde entier, horloger, qui sont deux mouvements, deux mouvements automatiques, qui sont retravaillés en or, comme vous pouvez le voir. Et ces deux mouvements, finalement, automatiques, avec sa couronne, permettent tout simplement de pouvoir arriver dans un pays, et comme vous pouvez le voir, en tirant simplement, par la suite, mettre l'heure du pays que vous arrivez, et rappuyer dessus. Ce qui permet d'avoir toujours l'heure de votre pays et du pays où vous avez atterri. Voilà, ça a l'air simple, ça a demandé quand même plus de deux ans de recherche et de développement, et beaucoup de passion et d'amour. Les participants ont pu assister à différentes conférences et tables rondes. Le succès de cette première édition a motivé les organisateurs à renouveler cette expérience dans deux ans.